... Moi j'habite à Paris. Mon fermeille. J'ai grandi dans les beaux quartiers de Paris. Dans les mauvais. On a fait des recherches un peu sur le métier de policier. Essentiellement sur la documentation sur la police. Je n'ai pas eu de casting puisque Latch, je le connais depuis longtemps et on avait fait le court-métrage ensemble. Ensuite on a fait le long-métrage ensemble. Moi c'était plus des textes. Ça a été filmé avec le chef opérateur et le réalisateur en très petite équipe. Et après moi je n'étais pas là, c'est Issa qu'on a filmé ce jour-là. On ne pouvait pas passer plusieurs fois les scènes parce que c'était le match. Mais on passait, on essaie de faire du mieux possible. On a passé deux, trois scènes mais pas plus. Je me rappelle très bien des révoltes qui étaient très importantes en France. Tout le monde a vu ça. Tu as reçu du support psychologique lors du tournage de ce film violent ? Pas vraiment. C'était quelque chose de banal. Tu as quel âge ? 16 ans. Et tu vas dans une école moyenne ? Oui. Et tu sais déjà ce que tu veux devenir ? Pas vraiment. Tu comprends pourquoi la violence est montrée dans le film ? Oui, ça va. Tu comprends que le film montre le racisme ? Oui. Tu as déjà été confronté avec le racisme dans ton quartier ? Pas vraiment. Quelle est la solution pour éviter ces incidents ? Je ne sais pas. Moi non plus, je pense que c'est plus aux politiques de répondre à cette question. Croyez-vous que le film va changer quelque chose ? J'espère. J'espère aussi. Merci.